Alors, comment être dans la joie? Est-ce que ta joie intérieure est à son plein potentiel? Est-ce que tu laisses vibrer ta joie intérieure? Ou c'est plus difficile, c'est plus sombre, ou bien c'est difficile d'avoir la joie facile? Alors aujourd'hui, j'ai fait une écriture inspirée, puis j'ai le goût de te partager cette écriture-là. Ça m'est venu spontanément, puis je trouvais ça propice dans cette période de vie où est-ce que ça peut être à tout moment, où est-ce que tu as besoin d'un peu plus de joie à l'intérieur de toi, parce que cette joie-là, c'est pas tout ce qui se passe à l'extérieur de dire, bien ça c'est le fun de faire telle chose, ou c'est le fun de faire telle autre chose, mais à l'intérieur de toi, comment la joie se manifeste? Est-ce qu'elle se manifeste souvent, un peu, pas souvent? Alors, la joie, elle est au cœur de toi. La joie, elle est en toi. La joie est la source de la vie. Je m'appelle Hélène Benoît, motivatrice et veilleuse à la magie d'être soi. Être soi dans la magie, c'est quoi? C'est justement être dans cette joie-là, être dans cette joie sans toutes ces barrières, sans toutes ces résistances, sans toutes les couches d'oignons qu'on peut se mettre pour se protéger de plein, plein de choses dans notre vie. Ici, on n'avait pas tant besoin de se protéger et c'était la joie, c'était l'expansion de notre énergie qui était notre protection. Point de vue intéressant. Alors, que ferais-tu aujourd'hui pour que la joie soit en toi? Je te laisse un temps de réflexion juste pour savoir qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui pour que la joie soit en toi. Prends des notes. Fais juste qu'est-ce qui te porte toi en toi aujourd'hui? Dis-le, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? Qu'est-ce que je serais aujourd'hui pour que la joie, elle soit à l'intérieur de moi, qu'elle puisse brûler comme un feu de joie? Qu'est-ce qui est joyeux pour toi et ton maître? Qu'est-ce qui est joyeux pour toi et ton maître? Est-ce que c'est de dessiner? Est-ce que c'est de méditer? Est-ce que c'est d'aller courir? Est-ce que c'est de prendre l'air? Est-ce que c'est d'aller en forêt? Aller humer les odeurs de la forêt? Est-ce que c'est de te promener avec ton chien? De caresser ton chat? Est-ce que c'est de cuisiner? Est-ce que c'est d'appeler une amie? Qu'est-ce qui te rend joie? Puis là, quand je dis « te rends joie », c'est « rends ton être joyeux ». Est-ce que c'est de porter de la couleur? Est-ce que c'est de te maquiller? Est-ce que c'est de prendre un bain? Est-ce que c'est d'aller chez la coiffeuse ou chez le barbier pour aller te faire faire la barbe ou d'aller te faire couper les cheveux? Qu'est-ce qui fait que ton être est joyeux? De revenir dans l'instant présent, d'arrêter d'être dans ton mental, d'avoir les deux pieds enracinés dans la source de la vie. Qu'est-ce qui rend joyeux ton être? Parce que sache une chose, c'est que si toi, tu nourris pas la joie à l'intérieur de toi, personne ne peut le faire. Il y a seulement toi qui as le pouvoir de créer et de nourrir cette joie-là à l'intérieur de toi. Alors si on continue dans mon écriture que j'ai écrit ce matin, c'était « c'est pas parce que parfois il y a des nuages que le soleil n'est plus présent et que la joie est plus présente non plus. » L'image qui m'est apparue dans mon écriture, c'est vraiment justement quand c'est un peu plus gris ou quand c'est un peu plus nuageux, est-ce que le soleil n'existe plus? Le soleil est toujours là, au-delà des nuages, puis parfois il y a même des percées de rayons à travers les nuages. Et si la joie à l'intérieur de toi était comme ça? Si tu vis des choses un petit peu plus difficiles ou un petit peu moins agréables ces temps-ci, et si c'était de tasser, souffler sur les nuages un petit peu pour que la joie, parce que la joie, elle est toujours là. Alors c'est toi qui as le pouvoir justement de faire souffler sur les nuages, de changer ta perception, de changer ton point de vue pour que les rayons puissent rayonner de joie à l'intérieur de toi. Alors, que serais-tu pour vibrer la joie à tout moment? Puis qu'est-ce que tu pourrais être pour que justement, cette joie-là s'émerveille, s'amplifie, même si parfois il y a des choses qui sont peut-être moins agréables? Pour toi, qui ne sait pas à l'intérieur, qui ne sait pas toujours comment justement aller chercher cette joie-là, qu'est-ce que tu peux faire et être? Qu'est-ce que ton corps peut être et faire aujourd'hui pour vibrer la joie? Comme je disais tantôt, ce n'est pas parce que nécessairement, il y a des nuages qu'il n'y a pas la joie à l'intérieur de toi. Puis l'autre chose, c'est que ça n'a pas besoin d'être des affaires bien, bien compliquées pour que la joie puisse s'émerveiller à l'intérieur de toi. Ça peut être simplement d'écouter une bonne musique que toi t'adore, qui te fait du bien, qui amène un peu plus de joie à l'intérieur de toi. Ça peut être juste de t'asseoir, d'écouter les oiseaux, simplement ça. Ça peut être aussi prendre un livre et lire quelques lignes dans ton livre. Ça peut être juste de prendre le temps de respirer et prendre conscience de ta respiration. Ça peut être juste ça qui amène plus de joie à l'intérieur de toi. Pas obligé de monter un grand, grand défi de Mont-Everest ou de faire une course de 40 kilomètres ou de faire 10 minutes, je dis 40 kilomètres, c'est gros, mais tu sais, 40 minutes de course à pied pour que tu dises, ça fait du bien à mon corps. C'est pas obligé que ça soit si intense et aussi gros. Ça peut être simplement par des petits gestes de dire, je suis conscient de boire mon thé ou mon café ce matin. Je suis conscient de ma respiration qui est à l'intérieur de mon corps. Puis tout ça peut amener un peu plus, un peu plus, un peu plus de joie à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui est amusant pour toi et ton corps? Qu'est-ce qui est amusant que tu pourrais être et faire pour t'amuser avec toi et ton corps? Comme je disais, ça peut être des choses hyper simples. De ressortir tes crayons coloriés, de ressortir une musique qui t'a fait du bien à l'époque de ton adolescence, de juste t'amuser avec tes enfants, de sauter à la corde à danser. Faire quelque chose qui réveille, dans le fond, la joie, là, elle est avec l'éveil de l'enfant en soi. L'espèce d'enfant qui a toujours été là, qui est encore là, qui va toujours être là, mais que parfois il est devenu tellement adulte, tellement sérieux, tellement rigide, qu'on oublie que la joie fait aussi partie de notre vie. Puis quel pourcentage de joie est-ce que tu as dans ta vie? Est-ce que c'est 10%, 20%, 30%? Comparativement à tous les autres états d'être, comme la rigidité, la tristesse, la colère, est-ce que tu peux amener un peu plus de souplesse pour amener la joie à l'intérieur de toi? Puis la joie, là, c'est aussi rire. Écoute une vidéo qui te fait rire ou écoute quelque chose qui t'amène à vraiment sortir dans des éclats de rire puis ça devient contagieux parce que dès que tu as un sourire au visage, bien ça va être contagieux en rapport à tout ton corps, ça va alléger le reste de ton corps. Puis teste-le, fais-le avec moi présentement. Mets-toi un sourire dans la face, tu sais, avec tes dents vraiment sorties. Juste ça. Puis tu peux te regarder dans le miroir en le faisant, ou pas du tout, mais simplement avoir le sourire au lèvre. Il me semble que tout devient plus apaisant, tout devient plus léger, tout devient plus joyeux. Alors juste ça, c'est simple, simple, simple. Mais ça amène tellement de légèreté à l'intérieur de toi. En tout cas, moi ça marche, je sais pas, essaye-le voir si ça marche, test-le. Puis il me semble qu'il y a un soupir qui vient avec ça. Il me semble qu'il y a un relâchement qui arrive dès que tu le tiens un petit peu plus ton sourire qu'une seconde. Si tu le tiens 3, 4, 5 secondes, tu vas voir. Il me semble qu'il y a un soulagement qui se crée naturellement de tous tes muscles à l'intérieur de toi. Donc, essaye-le voir. Puis, comme je te disais tantôt, tu sais, s'il y a des choses qui sont plus difficiles à accomplir ou à être dans ta vie présente, mais si ça, le petit bout d'écriture qui m'a été vraiment comme plus inspirée sur, justement, tu sais, dans notre vie, tu vas me dire, ben oui, mais dans ma vie, c'est pas toujours le fun, puis c'est pas toujours facile. Puis des fois, il y a des choses dans lesquelles je suis obligée, puis j'ai pas le choix, puis il faut que je le fasse. Oui, parfait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais, qu'est-ce que tu choisis? Comment est-ce que tu choisis de vivre cette chose-là qui est obligée? Comment est-ce que tu choisis de vivre, d'être, cette obligation-là, ou ce « il faut que » que tu es en train de vivre? Est-ce que tu peux choisir autrement? Est-ce que tu peux choisir de façon plus léger, d'accomplir cette tâche-là qui est peut-être des fois obligée, oui, mais est-ce que ça peut être dans une légèreté, une joie, une facilité, ou bien c'est obligé d'être dans la rigidité, dans la presse, dans la pression, dans la frustration, dans « j'ai pas le choix ». C'est toi qui choisis. Puis ça, ça s'applique dans tout. Quand je dis dans tout, là, dans ton point de vue de ta vie, avec la relation amoureuse, ou avec tes enfants, avec tes petits-enfants, avec des amis, avec les animaux, avec ton travail, avec des tâches dans lesquelles tu te dis « bien, j'ai pas le choix de le faire ». OK, oui, c'est vrai, t'as peut-être pas le choix d'accomplir cette tâche-là, mais tu choisis de le vivre. Comment? Tu es maître de ta réalité, t'es maître de vivre ta joie comme ça te plaît. Oui, ça se peut que ce soit une tâche plus difficile, mais si t'amènes de la joie dans cette tâche-là plus difficile, comment cette tâche-là se passerait pour toi? Hum, peut-être plus facilement, peut-être que tu verrais pas le temps passer, peut-être que ça se prête, tu dirais « hey, finalement, j'ai trouvé des solutions que jamais j'aurais trouvées parce que, justement, j'étais dans un état de légèreté et de joie ». Hum, prie ta réflexion, amuse-toi à tester, justement, avoir un peu plus de joie dans ton pourcentage de journée, justement. Tu sais, dans une journée, on a 24 heures, il y a une partie où est-ce que tu fais d'o-do, ça, je te l'accorde, mais toute la haute partie où est-ce que t'es éveillée, quel pourcentage est-ce que t'es dans la joie versus que t'es dans ta tête, que t'es dans ton mental, que t'es dans ta rigidité, que t'es dans ta tristesse, ou que t'es dans tes émotions, que t'es dans ta colère, ou que t'es dans les « j'ai pas le choix ». Hum, puis ça, à reproduire jour après jour, puis de te dire, « Puis moi, je te dirais, si aujourd'hui, t'as été plus rigide dans ta journée, OK, parfait. Demain, comment je peux être et faire avec moi et mon corps pour être encore plus dans la joie? » Puis si, après-demain, t'as un peu plus de joie dans ta journée, « Parfait, cool, j'en ai eu plus. Demain, qu'est-ce que je peux être et faire dans ma journée qui pourrait, pour moi et mon corps, être amusant et encore plus dans la joie? » Un 5 % de plus, un 10 % de plus. Une journée où est-ce qu'il y en a moins, puis une journée qu'il y en a plus, mais dans l'ensemble de ta semaine, finalement, il y avait plus de jours, puis plus de pourcentage qui était dans la joie. Yeah! Bravo! En fait, c'est que si t'amènes plus de joie dans ta journée, dans tes semaines, dans ta vie, tout devient plus facile et dans la légèreté. Tout devient dans l'abondance. Tout devient dans... Bien, la facilité! Est-ce que ça te tente? Essaye-les, puis écris-moi dans les commentaires, savoir comment ça s'est passé pour toi cette semaine, puis quel pourcentage est-ce que tu penses que t'as présentement, présentement, dans ta vie? Quel pourcentage est-ce que t'as de joie, puis qu'est-ce que tu pourrais être et faire qui pourrait être amusant et nourrir cette joie-là à l'intérieur de toi? Alors, je te dis, amuse-toi avec la légèreté dans ta vie et surtout, surtout, retrouve cette magie-là qui est en toi. Alors, je te dis, magnifique journée! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada